Bonsoir à tous et bienvenue ici à Lille-Piscine. Max dorme-moi pour vivre un match de World League de Waterpolo. Match féminin qui va opposer la France et l'Italie. Puis je suis en compagnie du directeur technique national en charge du Waterpolo, Julien Issoulier. Bonsoir. Alors Julien, quelle est l'importance de cette World League pour les équipes de France de Waterpolo ? L'importance de cette World League c'est d'arriver à bien évaluer les joueurs, à les confronter au plus haut niveau. On a vu que la semaine dernière, il n'y a qu'un jour avec les garçons en Italie, ils avaient réalisé un très gros match en perdant que d'un but avec une équipe un peu inédite. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt de la Ligue mondiale, c'est de prendre tous nos joueurs qu'on a, nos internationaux, de les confronter. Donc des fois les équipes sont un peu déséquilibrées mais c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire de jouer des matchs, jouer des matchs à haut niveau, intensif, avec des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de retrouver tous les week-ends, l'arbitrage, etc. Et que justement ça les aide à après progresser, notamment on prépare les universidades, on prépare les championnats du monde. Et donc voilà, pour les filles en gros, cette Ligue mondiale c'est un passage pour évaluer des jeunes. Là ce soir on a encore trois jeunes à cause de trois blessés. Donc voilà, on renouvelle un peu l'équipe. Mais c'est surtout l'idée de les tester dans un niveau de pratique un peu différent pour voir comment elles sont capables d'élever leur niveau de jeu, de concentration, de technique, tout ça. Pour les équipes de France c'est un investissement pour les grandes échéances qui ne vont pas tarder à arriver. Voilà, pour les équipes de France c'est un investissement, c'est un investissement pour la fédération parce que le coût n'est pas anodin. Mais pour moi c'est un vrai investissement pour l'avenir parce que ça nous permet, je ne vais pas me répéter, de se confronter au meilleur. Mais ça permet aussi de valoriser notre discipline, de montrer un beau spectacle. J'espère que ce soir il y aura encore du monde comme on a eu sur toutes les autres éditions. Et en plus de cette valorisation, on arrive du côté sportif à mettre nos joueurs dans la réalité de ce qu'est le haut niveau. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis le haut niveau ce soir on va y avoir droit puisque c'est un match face aux italiennes, une très grande équipe d'Italie. Comment ça se présente ce match pour les joueuses de l'équipe de France ? Là c'est un match qui va se présenter un peu compliqué parce qu'on a trois joueuses qui se sont blessées, trois joueuses importantes. Donc on va voir comment les jeunes joueuses vont justement exister contre l'équipe d'Italie qui est une équipe très expérimentée. On l'avait vu en Italie sur le match aller où elles avaient joué avec des jeunes et avec un rythme incroyable etc. Donc je pense que ce soir ça va être du même à Kaby. Et l'idée c'est de voir comment nous on est capable de réagir avec justement deux, trois leaders en moins. Est-ce qu'il y en a qui vont réussir ? Est-ce qu'on ne va pas réussir ? Où on va pêcher ? Où est-ce qu'on va être bien ? Et pour travailler pour l'avenir. Et vous qu'avez vu jouer ces italiennes notamment en match aller puisque là c'est le premier des matchs retour. Il va falloir se méfier de quel secteur ? Le truc c'est qu'elles sont un peu fortes partout. Elles ont des bons éléments partout. Là il y a même les joueuses de cet été de Budapest qui sont revenues pour ramener encore un peu plus d'expérience. Donc il y a de l'expérience partout. Les jeunes qui rentrent là-dedans sont morts de faim parce qu'elles ont une ou deux places à pouvoir grignoter. Donc elles sont à fond. Donc à mon avis ça va venir de partout. Il va falloir arriver à être calme, contrôler un peu cette intensité, arriver à bien défendre. Pas prendre trop de risques à tirer et prendre des contre-attaques. Il va falloir faire attention à tout ça. Dernière petite question, un petit pronostic. Je suis obligé de vous le demander là pour ce match. Je suis obligé. Moi je ne suis pas trop pronostic depuis le début. C'est notre petit jeu mais je ne sais pas. J'espère qu'on va arriver à serrer le score. Il y a 35 ans l'équipe d'Italie avait fait son premier match contre la France et nous avait un peu secoués. J'espère que ce soir ils nous secouront un peu moins. Super. Merci beaucoup Julien. Juste un petit mot. J'ai des proches qui sont un peu en difficulté avec la maladie. Donc un qui n'a pas résisté. Donc juste leur dire qu'on pense à eux. On pense à eux, à tous ces gens qui ne sont plus là. Merci beaucoup Julien Isoulier pour toutes ces belles paroles. Nous on va passer au match. Je vais aller rejoindre Jean-Pierre Schaff qui m'attend au poste de commentateur. Jean-Pierre pour commenter ce match, toute cette soirée. C'est parti. Numéro 12, Télésa Vassiletti. Numéro 13, Laura Kelly. Le coach, Fabio... Numéro 1, Lou Coutouinella. Numéro 5, Gaëlla Zassova. Numéro 6, Marie-Risard, Richard Papazin. 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 C'est parti ! ... 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